Salut à tous c'est Zones, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve sur Wild Earth, ça fait un petit moment que je n'ai pas stream pour ceux qui me suivez et qui regardent un peu les vidéos. Sur YouTube c'est pareil, c'est du moment que j'ai pas fait de vidéos, en ce moment je peux pas trop faire de la vie ni de vidéos pour raisons personnelles, mais ça devrait revenir dans les semaines qui vont arriver, ça va revenir à normal. Là on va découvrir le petit nouveau Pokémon qui vient de sortir, je ne vous ai pas présenté l'autre, qu'on s'appelle le Doe de l'Art, parce qu'en plus de ça il faut farmer les pires décellements du coup de l'île, en farmant ça ou ça. Plus il faut se taper un Doe de l'Art infernal, donc c'est le Doe de l'Art infernal sans mourir, en plus il est en 8 étoiles, donc à mon avis il va envoyer des claques. Et en 20 minutes je pense que c'est assez compliqué de le tomber, sauf s'ils ont pas trop rajouté de PV, ça j'y crois moyen. Parce que j'avais un petit peu galéré sur le loup, je trouve ça dommage d'avoir mis un système qui va vous faire farmer des pires décellements, même si on les perd pas quand on perd le try. Je trouve ça quand même dommage. Mais là on va se faire ce soir le loup, qui ne demande aucun critère, et normalement il y a une nouvelle armure, donc on va voir tout ça. Ça va être un peu tranquille, mais après ça, je n'ai pas joué non plus. Il n'y aura plus trop... Pour l'instant le endgame du jeu, je ne l'aime pas tellement, donc honnêtement il n'y aura plus trop de lives et de vidéos concernant Builder, en tout cas pour le moment. Je vais quand même suivre le jeu, on ne sait jamais voir ce qu'ils vont faire cette année. Du coup, Tronel Liberty et Blue Protocol, c'est les deux jeux que je devais vous présenter et streamer plus tard, du coup ils sont maintenant à la fin de l'année. Tronel Liberty devait être sorti au premier semestre, il est passé au second semestre, donc on ne l'aura pas avant la fin de l'année. En attendant que ça trouve quelqu'un, on va faire ça. Du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on va finir ? J'hésite entre deux jeux, je vous tiens de recourant, que ce soit sur le Discord, soit sur mes prochains lives. Donc on verra. J'hésite entre deux MMO, donc on verra ce que je vais mettre sur moi pour les six prochains mois. Il faut que je me rappelle comment on joue. Ok, par contre je me suis TP là, on va plutôt se TP là-bas. Bon, si je meurs, on ne m'entendait pas rigueur. Ouais, ça fait quand même un long moment que je n'ai pas joué. J'étais sur au long Fallon, je ne sais pas si longtemps. On va vers ça. Ça va. Ça devrait aller. Ok. Donc là, on va pas être si facile à mon avis. J'ai l'impression par contre, c'est plus fluide qu'avant. On verra, c'est en combat. J'ai l'impression d'avoir... Je sais pas, ça a l'air de me piquer les yeux quand même, quand je fais une sprint. C'est détruit. Comment on fait ? Ah oui. C'est bon. On passe quoi ? Ah ouais, il fait mal, il pique. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de l'eau qui contrôle ? C'est quoi 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 ? C'est pas ça que je voulais faire. Je trouve quand même plus accessible que le glace. J'ai envie de le piéger. J'ai envie de le piéger. Je vais le piéger, je vais le berter avec l'ultime. Je vais le prendre. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? c'est quoi pour faire leur rond et un tac tac ok c'est bon il sera bien qu'il vienne on est pas mal on a fait un gros beurste c'est bon c'est bon c'est bon ok il est presque mort c'est bon est-ce que ça va l'arrêter ou pas il va falloir que j'arrive à passer devant mais j'avais pas le temps de faire un piège non bon on est pas très dur hein je m'attendais à un peu plus fort on ira voir leur mur après ils ont mis un 6 étoiles mais honnêtement je pense à un niveau 5 c'est bon c'est le mec qui vient dans le piège là Un tonneau par contre ça c'est une attaque ouais il faudrait qu'il vienne ici je sais pas pourquoi il se barre par là bas ici ici il va en arrière peut-être avant ouh le 180 c'est ce qui est passé après j'étais en sécurité avec la bouffe tout ça j'aurais été sans nourriture je serais mort au moins une fois on va boire deux même en plus on a pas trop bus sur les pièges ces pièges là bon là c'est un petit live assez rapide c'est juste histoire de découvrir le nouveau monstre on va aller découvrir vite fait on va rendre la quête découvrir son armure si il y a une nouvelle armure niveau armes je sais pas s'ils ont rajouté je sais pas comment ils vont se débrouiller vu qu'il y a des je pense qu'ils vont pas rajouter des armes ce serait dommage c'est une excellente nouvelle que vous ayez réussi à chasser le kimono de l'île des esprits c'est un soulagement pour tout le monde je savais que vous étiez la personne la plus douée en chasse que j'ai jamais vu dès notre première rencontre sur le senti fleuri pas seulement pour vos compétences c'est surtout que vous restez imperturbable quel que soit le danger vous êtes la perle de la chasse impossible de compter le nombre de fois où votre force et votre détermination nous ont sauvés bon du coup bon du coup pour ceux qui jouent encore ça serait bien si possible d'avoir les stats de la nouvelle armure enfin armure quand je dis armure c'est le dos de lave infernale le dos de l'art voilà parce que je crois qu'il y a un set d'armure avec et vu que c'est le monstre pour l'instant le plus haut en termes d'étoiles alors donc là on a eu quoi j'aime du canogé en x3 un peu plus de 2 x3 on va vite fait regarder ah si 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 les amis j'ai rien dit le loup se situe au dessus du dernier boss donc qu'est-ce qu'il fait exactement donc là mon build ne va pas être à jour pour ceux qui le verront donc le build part sur ça pour ceux qui n'ont pas tout vu parce que j'ai fait des modifiés de mon côté j'étais parti là et j'étais remonté là vous avez un maniement du feu et coordination de karakuri fury qui est intéressant karakuri basique donc pour ceux qui jouent avec le karakuri qui volent le feu c'est pareil 10% de feu c'est très intéressant cette armée est très intéressante contre tout ce qui est kimono faiblesse feu et celui-ci c'est pour l'ultime plus rapide dégâts d'ultime puissance des critiques donc 15% de dégâts pour l'ultime après on perd 40% de dégâts pendant l'ultime donc la joueur du puissance c'est l'ultime il a 15% de dégâts net je sais pas si c'est la même chose en fait avec la puissance de la joueur du ah si ça c'est beaucoup d'attaques mais en échange que l'autre c'est juste en ultime 15% mais ça diminue rien ouais donc l'améliorer honnêtement pour moi je ferais pas parce que déjà on passe à 490 d'attaques donc on tape moins fort par contre on gagne 1 critique sur 2 on va dire donc là faudrait jouer sur du dégâts crit rajouter plein plein de dégâts crit ce que j'ai pas fait donc partir sur un build si vous voulez j'essaie d'armes partir sur un build dégâts crit donc avec du renforcement fury qui serait intéressant mais ouais pour l'instant en tout cas on resterait comme ça il est temps de décider laquelle de mes armures vous intéresse le plus et niveau armure on est comment ? alors niveau armure là on était sur un assourdissement en renforcement là je m'étais trompé qu'il y en a qui m'avait fait ça rencontrer un seul fil de vie donc c'est une vie donc toutes les missions il y a qu'une vie ça fait 8% d'attaques en plus donc ça peut être aussi intéressant pour les missions de fun game 3% de taillade donc taillade c'est je crois tous les dégâts de l'arme enfin tous les dégâts taillade katana je crois que c'est de la taillade si tu peux te connaissez du tranchant ok plutôt correct mais je préfère voir comment il y a un assourdissement ah on a une expertise en sprint plus un regard perçant sur la même pièce plus une technique de destruction l'armure je la trouve quand même assez forte par rapport à celle que j'ai ça c'est un petit bonus mais à part ça il n'y a pas grand grand chose honnêtement si je dois changer une pièce ça serait ça le plastron ça me permettrait d'avoir aussi un expertise en sprint une technique de destruction expertise en sprint donc je l'ai sur les bottes donc je pourrais peut-être changer les bottes aussi donc là on est sur désespoir je vous dis un petit peu pour ceux que ça intéresse pour savoir quelle pièce est intéressante ou non taille à 3% encore encore technique de destruction et quand je porte un coup critique plus endurance donc 1 perso je garderai celui-ci pour moi il y a quoi là ? 100% de chance de critique quand je dégaine 7% d'attaque les deux sont pas mal après à vous de décider le bas le bas pour kimono ça sert à rien du tout par contre pour humain ça va ça va pour humain vous avez pas mal de quand vous faites des destructions quand vous détruisez les parties je trouve ça c'est fait je sais pas si ça marche ben ceux qui jouent humain peuvent savoir si vous jouez en multi est-ce que si un nouveau mate détruit une partie ça marche ou pas ça l'affiche à droite mais je sais pas si ça marche pour tout le monde ce truc là ou seulement pour le mec qui a détruit la partie bon en kimono je le prendrai pas du tout de toute façon et là ça c'est cool ouais ces trucs là c'est quand même des utilitaires mais bon pas ouf moi j'ai quoi comme bottes j'ai ça moi à part le sprint il y a pas grand chose en plus sur mes bottes si je devais changer mes bottes si je devais changer mes bottes je partirais sur ces bottes là les bottes du périgueur en rebelle pourquoi ? pour la résurrection qui vous permet de résister à une attaque quand vous n'avez plus de santé donc surtout en solo c'est super super fort parce que si vous prenez un coup sans fight-spoir vous faites one shot ça vous sauve donc c'est toujours très très intéressant sinon ça c'est pas intéressant donc la vitesse d'endurance katana vous utilisez beaucoup d'endurance un peu plus de santé en plus 5 de santé ce truc là peut être pas mal aussi donc le résurrection ou ça c'est deux trucs en humain vous pouvez mettre ça 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 donc les 4 premières pièces et en kimono tout sauf les gants bon voilà pour le nouveau stuff il est pas mal pas pas mal du tout et là on est sur du 60 de défense donc un petit peu plus que que draconique et niveau résistance vous êtes sur des résistances opposées aux draconiques résistance feu haut ce qui est logique vu que le monstre est au feu haut non l'encyclopédie j'ai envie de voir ça encyclopédie corps donc sur les côtés qui n'aiment pas là que comme table la tête ça change rien la tribu a peint la terre c'était la pierre je sais plus comment ça s'appelle à part ça y'a pas grand chose qui est efficace tranchant c'est ok il faudrait taper je crois que c'est l'icône du marteau ça contendant et en affliction tout sauf le feu ok ouais c'est pas trop trop dur ok bon les amis on a fait le tour moi je vais pas pouvoir rester très très longtemps je vais pas pouvoir rester plus longtemps en stream c'était juste pour faire découvrir le monstre un peu le pattern qu'il avait il s'attaque quand même facile attaquer un peu en s'appelle un cercle autour de lui mais à différents intervalles avec le feu et l'eau donc faut bien se placer seulement et ça passe tout seul ou une attaque autour de lui aussi bon quand vous finissez la quête secondaire vous passez sur une quête normale là c'est la même chose sauf que à la différence c'est que vous n'avez pas la peau de la récompense qu'on fait de la quête ce qui est dommage c'est un 6 étoiles mais vous ne vu que c'est pas un instable ça ne compte pas vous n'avez pas de pierre d'hassèlement un petit peu dommage là-dessus ça c'est chose d'event sticker et mode donc à part la méthode à ce que vous pouvez faire d'erreur le reste ça c'est très facile et ça corbeau tac tac ouais ça c'est très facile c'est un dos de lave classique c'est très facile donc voilà bon vous allez dans l'histoire secondaire qui est après chapitre 5 pour récupérer tout le reste et voilà nous on va pas faire plus de choses que ça bah il me manque plus je peux parler si le stuff du dos de lave infernal à mon avis c'est un peu de cobalt même sur mal pour ceux qui ont les infos les stats ça serait bien si vous pouviez les partager ce serait ce serait sympa vous retrouverez sans le lien du live je remettrai la rediffle plutôt sur youtube pour ceux qui l'avent et pour la suite et là je vous tiens en courant et moi je vous dis tous un bon jeu et à plus tard c'est parti